Musique Nous allons donc aujourd'hui passer une heure ensemble pour découvrir une artiste, une artiste contemporaine, Sophie Kahl. Sophie Kahl est née à Paris le 9 octobre 1953 et elle est l'une des artistes françaises les plus reconnues à l'international pour son travail narratif et photographique. Et elle est également écrivain, cinéaste et même personnage de roman. Alors pour comprendre la façon dont elle travaille, on peut analyser la couverture très intéressante du livre qui a été publié à l'occasion de l'exposition Mathieu Vu, qui était présentée au Centre Georges Pompidou en 2004. Et cette couverture nous donne des clés pour comprendre en fait la façon de travailler de cet artiste. En fait, Sophie Kahl y est présentée de face dans un cadrage frontal qui évoque celui qui est utilisé pour les documents officiels d'identité. Et effectivement, cet artiste s'intéresse à la mise en scène de sa propre personne. Nous pouvons également remarquer qu'elle se cache un œil et que son visage est en partie occulté par un rectangle blanc sur lequel la typographie employée, pour rappeler le titre de l'exposition, décroît fortement de haut en bas. Tout ceci évoque en fait un test optométrique qui permet de mesurer en fin de compte notre acuité visuelle. Le ton est donné lorsqu'on observe le recto et verso de la couverture de cet album. Sophie Kahl est une artiste qui se met en fait en scène en utilisant le médium de la photographie et qui s'intéresse de très près à l'acte de voir. Elle exploite de façon méticuleuse les enjeux du rapport texte-image qui fait partie intégrante de sa démarche artistique. Sophie Kahl se met donc elle-même en scène, sans pudeur, sans retenue et elle élargit la position traditionnelle de l'artiste dans le champ social. Cet artiste s'est emparé de l'idée selon laquelle la ligne de partage entre l'art et la vie doit être aussi fluide et aussi indécelable que possible. Sophie Kahl est donc une artiste à suivre. Le catalogue de l'exposition que l'on a vu tout à l'heure servira de fil conducteur à la présentation de cet artiste qui est difficile à suivre dans les multiples pérégrinations intimes qu'elle engage. Alors, il y a une dialectique récurrente et constante dans toute la démarche de Sophie Kahl qui est « Voir sans être vue ». Et cette dialectique a marqué notamment les débuts artistiques de son travail. Après avoir voyagé sept ans à travers le monde, Sophie Kahl revient à Paris. Perdue, sans désir professionnel, sans capacité précise, sans amis, elle décide de suivre des gens dans la rue. Une manière de retrouver Paris à travers le trajet des autres. Bientôt, elle se prend au jeu, photographie, note ses déplacements, choisit un homme au hasard et décide de le suivre. Une manière en fait de s'occuper, dira-t-elle. Le besoin d'associer le texte à l'image est donc présent dès le début de sa carrière. Un inconnu qu'elle suivait dans les rues de Paris lui est un jour présenté. Apprenant qu'il partait en voyage pour Venise, elle décide de le suivre à nouveau à son insu. Sophie Kahl dit « J'aime contrôler et j'aime perdre le contrôle. L'obéissance à un rituel est une manière de fixer les règles et ensuite de se laisser porter. Par exemple, dans la nuit vénitienne, l'homme que je suis peut m'emmener où il veut. J'y vais. C'est la règle du jeu, mais c'est moi qui l'ai choisi. » Cette faiseuse d'histoire, qui admire en fait Georges Pérec, se définit comme une artiste narrative. Elle est très méticuleuse, appliquée, elle travaille un style direct, épuré, mais elle ne se considère pas totalement comme écrivain. Elle est une plasticienne, une artiste contemporaine au sens propre du terme. Dans la suite de ses filatures, cet homme à Venise que je suis pendant deux mois est le centre de ma vie, plus rien ne compte. Sophie Kahl ajoute « Puis il rentre à Paris le charmer rompu et sur le champ, il sort de ma vie. » Donc, dans le travail de Sophie Kahl, les projets sont conçus sous forme de séries narratives qui vont convoquer simultanément le texte et l'image. Et les projets s'enchaînent en créant du lien avec les précédents et les suivants, c'est-à-dire que toute son œuvre peut s'inscrire dans une continuité extrêmement précise. Après avoir suivi cet homme à Venise, sans être vu, Sophie Kahl éprouve l'envie d'être elle-même suivie. De chasseuse, elle choisit de devenir la proie pour employer une terminologie adaptée à l'univers de la chasse qu'elle va retrouver en fait en 2017. Selon mes instructions, dans le courant du mois d'avril 1981, ma mère s'est rendue à l'agence du Luc, détective privé. Elle a demandé qu'on me prenne en filature et a réclamé un compte-rendu écrit de mon emploi du temps ainsi qu'une série de photographies à titre de preuve. On voit encore qu'elle joue sur le rapport texte-image puisque les écrits sont aussi importants que les photographies et elle implique sa propre mère dans le dispositif, c'est-à-dire que Sophie Kahl travaille en collaboration étroite avec les gens qui sont dans son entourage. Au même moment, Sophie Kahl commence à rédiger un journal intime et elle va donc pouvoir ainsi confronter le texte du détective à son propre texte, ces deux éléments narratifs étant associés à un seul référent photographique qui sont les photographies de la filature. Par exemple, à 10 heures, je m'apprête à sortir. Un homme m'attend dans la rue, il est détective privé, il est payé pour me suivre, je l'ai fait payer pour qu'il me suive et il l'ignore. Au même moment, elle va confronter à ce texte celui du détective. Et donc, il va y avoir un dialogue à double voix. 10 heures, nous prenons la surveillance devant le domicile de la surveillée, 22 rue de Liancourt à Paris 14e. Et donc, cette filature va permettre justement de construire une histoire à double voix. La filature commandée en 1981 par le Centre Pompidou pour une exposition consacrée à l'autoportrait est constituée de mises en scène qui sont vécues sur un mode autobiographique. Et donc, nous avons le récit à double voix d'un même événement qui nous rappelle tout simplement notre condition humaine. L'homme n'est capable de voir par sa condition le monde que d'un seul point de vue à la fois. Sophie Kahl, donc, continue à commenter son travail. « Je suis entrée dans la vie de M. X, détective. » Elle apprécie ses regards. « L'attention qu'il lui porte est telle qu'aucun homme ou une femme qui l'a aimé ne lui a jamais donné. » Et elle va encore plus loin dans ce projet. « Je voulais garder le souvenir de celui qui allait me suivre. Je ne savais pas quel jour de la semaine aurait lieu la filature. J'ai donc demandé à François M. de se poster chaque jour à 17h devant le Palais de la Découverte et de photographier quiconque semblerait me surveiller. » Je lui ai recommandé la discrétion. Dans une espèce de mise en abîme de la filature, Sophie Kahl va donc ajouter une troisième voie à son projet et elle va ainsi complexifier son projet. La filature apparaît donc comme une modalité créative, moins pour prouver la réalité de Sophie Kahl que pour construire son existence narrative ou peut-être même ses existences narratives. Les preuves photographiques produites par l'ami montrent effectivement une figure masculine distante et officiellement reconnaissable dans cet environnement urbain. Et on peut aussi de manière surprenante observer que Sophie Kahl n'est pas forcément sur tous les clichés. Mais à travers cette expérience ludique et décalée, Sophie Kahl va nous faire réfléchir sur notre condition humaine effectivement. Elle nous rappelle la complexité de l'acte de voir et l'impossibilité que nous avons de nous mettre au sens propre à la place de l'autre. En effet, notre réalité étant sous forme de flux, si nous souhaitons nous mettre à la place exacte de celui qui nous observe, nous ne pouvons pas voir la même chose que lui. Car le temps de nous déplacer pour prendre sa place, le monde aura changé, même de façon imperceptible, en quelques fragments de secondes ou de minutes. Et nous ne verrons pas exactement la même chose. La filature de Sophie Kahl, au-delà de son aspect ludique et humoristique, nous amène à ressentir notre condition humaine. Chaque humain est en effet le seul détenteur de son point de vue sur le monde. Et donc cette filature va marquer en fait le début de sa carrière. Et plus tard, en 2001, Emmanuel Perrotin, qui cherche à séduire Sophie Kahl pour devenir son galeriste, va, dans un jeu de séduction, engager un détective privé de l'agence du Luc et organise une filature de l'artiste 20 ans après celle de 1981. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un rituel d'anniversaire comme ceux que Sophie Kahl aime marquer ? En tout cas, prévenu, Sophie Kahl va promener le détective à travers Paris. Et plus qu'un autoportrait, cette filature apparaît comme un bilan, l'occasion de rappeler les thèmes de sa grande auto-mythologie. Alors, il faut rappeler qu'en 1995, Maurizio Catellan avait mis en scène ce fameux galeriste parisien, Emmanuel Perrotin, déguisé en lapin rose. Et tout comme Sophie Kahl, les relations plutôt étonnantes ou humoristiques entre un artiste et un galeriste sont plutôt intégrées dans le processus même de l'œuvre. Alors, les filatures vont prendre plusieurs formes. L'idée, on est toujours dans l'idée de voir sans être vu. Et en 1983, à la fin du mois de juin, Sophie Kahl dit qu'elle trouve un carnet d'adresse. Je le photocopie avant de le renvoyer anonymement à son propriétaire, dont les coordonnées sont indiquées sur la page de garde. Un quotidien, Libération en l'occurrence, m'ayant proposé de réaliser un feuilleton destiné à être publié durant l'été 1983, je décide de consacrer certains de ceux dont les noms figurent dans ce carnet, de contacter certains de ceux dont les noms figurent dans ce carnet et de leur demander de me parler de son propriétaire. J'approcherai ainsi cet homme par leur intermédiaire. Là encore, nous voyons cette pluralité de points de vue qui va fonder en fin de compte son travail. « J'essaierai de le découvrir sans jamais le rencontrer et de faire de lui un portrait à la durée aléatoire, car elle dépendra du bon vouloir de ses proches à l'évoquer et de la tournure que prendront les événements. » Alors, Sophie Kahl ajoute, « Mon enquête durera 28 jours et entraîna 28 parutions consécutives. Dès les premières descriptions que m'en firent ses amis, je m'attachais à cet homme. De nombreuses pages ne peuvent être désormais reproduites car le personnage espionné refuse de se voir dévoilé. » Nous voyons donc que Sophie Kahl utilise des canaux, si je puis dire, de communication qui sont inhabituels pour un artiste, c'est-à-dire qu'elle va utiliser la presse nationale pour pouvoir toucher le public de son travail. Et effectivement, cette démarche va questionner les frontières de l'intime ou du respect de la vie privée. On peut remarquer aussi que Sophie Kahl utilise la presse quotidienne comme support de son travail en s'inscrivant dans le sillage des romans feuilletons, des romans populaires qui étaient publiés par épisodes dans les journaux, notamment au cours du XIXe siècle. « Mon enquête dura donc 28 jours et entraîna 28 parutions consécutives. Dès les premières descriptions que m'en firent ses amis, donc elle explique qu'elle s'est attachée à cet homme, mais qu'aujourd'hui, le projet, effectivement, a été... Pardon, là, on va reprendre, excuse-moi Mathieu. Alors, attends, je reprends, j'ai arrêté, voilà. C'est bon ? Je reprends sur ce projet-là. « Mon enquête dura 28 jours et entraîna 28 parutions consécutives. Dès les premières descriptions que m'en firent ses amis, je m'attachais à cet homme. » Donc, de nombreuses pages ne peuvent être désormais reproduites car le personnage espionné refuse de se voir dévoilé. Nous pouvons remarquer ici que Sophie Kahl utilise la presse quotidienne comme support de son travail, s'inscrivant ainsi dans le sillage des romans feuilletons, romans populaires qui étaient publiés par épisodes dans les journaux, en fait, au cours du XIXe siècle. Un autre dispositif testé personnellement par Sophie Kahl pour explorer les jeux du regard et de l'intime et celui du strip-tease. Elle dit elle-même « J'ai été strip-teaseuse en 1981 par hasard. Un jour, je passais devant une boîte à pigales, on me l'a proposé. Je l'ai fait comme on dit chiche. C'était courageux parce que j'avais peur et sexy parce que j'aimais me déshabiller et être regardée. » Donc, on voit bien que ces jeux de regard et de pouvoir sont au cœur de la démarche de Sophie Kahl. Et il n'est pas étonnant qu'elle se soit intéressée aussi au regard unidirectionnel des caméras de surveillance qui proposent, en fait, un dispositif injuste dans le sens où les personnes sont regardées sans avoir elles-mêmes la possibilité d'observer ceux qui les regardent. En 1988, une banque américaine invite Sophie Kahl à réaliser un projet. Les distributeurs automatiques de l'établissement munis de caméras vidéo filment à leur insu des clients en train d'effectuer des opérations. En se procurant certains enregistrements, elles se lancent dans un projet de création. Donc, rompues à l'exercice de l'enquête, elles tentent de cerner les rapports de l'individu à l'argent. Donc, on rappelle que la caméra de surveillance est un dispositif qui induit un déséquilibre entre voir et être vu. Et le caractère unidirectionnel de la caméra induit, en fait, une notion de pouvoir car le surveillant est ici capable, donc, de voir sans être vu. Pendant 15 ans, Sophie Kahl cherche sans succès quelle œuvre réaliser avec ses captations vidéo. Elle interroge ses amis. J'étais séduite par la beauté des images mais il me semblait qu'en utilisant mes documents trouvés, sans apport vécu de ma part, je ne collais pas à mon propre style. Il fallait trouver une idée pour accompagner ses visages. Et 15 ans plus tard, j'ai décidé de retracer l'histoire de cette recherche, dessiner l'anatomie d'un échec, me libérer enfin de ces images, abdiquer devant leur présence. Et effectivement, Sophie Kahl finit par livrer ses images de vidéosurveillance telles qu'elles, toutes aux murs, côte à côte, m'en délivrer, dit-elle. Et cette installation explique la difficulté à se renouveler, à choisir son style. Et le choix chez Sophie Kahl oppose aussi donc ces notions d'art à la réalité, de fiction avec le réel, de privé avec le public et surtout du montré-caché. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cet artiste n'hésite pas à proposer la mise en scène d'un projet non abouti comme preuve ou en tout cas comme work in progress de son travail. Alors, si on revient à 1981, nous sommes toujours dans l'idée de voir sans être vu. Après avoir obtenu une place de femme de chambre dans un hôtel vénitien au bout d'une année de démarche pour un remplacement de trois semaines, Sophie Kahl photographie la trace du passage, donc des lits pas encore défaits, des serviettes laissées dans la salle de bain, des poubelles pas encore vidées. Et donc, elle observe indirectement des clients et leurs effets dans ses chambres d'hôtel. Si en fait, la vie nourrit son œuvre, Sophie Kahl choisit les événements, les rencontres, les souvenirs qu'elle expose. Et selon un concept des règles établies, elle contrôle l'intimité qu'elle livre, même si parfois, le hasard intervient. Alors, tout ça interroge sur le statut de l'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste fait déguisé en femme de chambre ? Et cette usurpation d'identité n'est pas sans rappeler les démarches journalistiques, par exemple, de Gunther Walraff en 1985, qui s'était déguisé en turc pour écrire « Tête de turc » ou plus proche de nous, de Florence Aubenas dans le quai de Wistreham en 2010, qui se sont respectivement donc infiltrés dans des univers qui n'étaient pas les leurs, pour mieux les décrire, en fait, de l'intérieur. Mais Sophie Kahl ne cherche pas à dénoncer quoi que ce soit. Elle poursuit, simplement, sous une autre forme, les enjeux du voir sans être vu. Le 16 février 1981, je réussis, après une année de démarche et d'attente, à me faire engager, donc comme femme de chambre, c'est ce qu'elle explique, et elle ne va donc pas plus loin et elle ne dénonce rien. Alors, elle explique qu'on lui confia douze chambres du quatrième étage. « Au cours de mes heures de ménage, j'examinais les effets personnels des voyageurs, les signes de l'installation provisoire de certains clients, leur succession dans une même chambre. J'observais par le détail des vies qui me restaient étrangères. » Et donc, l'omniprésence du texte donne à l'image, comme à l'objet, une valeur de preuve, d'illustration, d'indices ou de métaphores. « Lundi 23, 9h45, la salle de bain est plus désordonnée qu'hier. Ils ont pris un bain. Les serviettes s'entassent dans le bidet, les cigarettes sont intactes. » Alors, Sophie Kall explique qu'elle aurait pu simplement écrire, mais que la photographie l'aide à entrer dans les histoires en donnant à son écriture plus d'intensité. Photographier force à s'approcher du réel, ce qui attise les émotions et la neutralité descriptive du ton qu'elle adopte oblige le spectateur aussi à faire preuve d'imagination pour broder lui-même des micro-fictions sur ses fragments d'observation en fonction de sa propre culture ou de son propre vécu. Chacune des séries ou chacun des projets de Sophie Kall, une fois terminée, donne lieu à une exposition où le texte est savamment juxtaposé à l'image qui lui correspond et inversement. Chez Sophie Kall, le texte ne vient pas enrichir l'image ou l'assujettir ou la supplanter. Les deux fonctionnent ensemble et le regard du spectateur va naviguer de l'un à l'autre en permanence. Et chacune des séries, une fois achevées, va également être consignée dans un livre édité chez Actes Sud qui rassemble dans une mise en scène très maîtrisée les photographies et les textes qui ont été conçus autour de chacun de ces projets. Alors, on a vu que le voir sans être vu était récurrent dans son travail et il y a aussi certains objets qui reviennent de manière très forte tout au long du travail de la carrière de Sophie Kall. Cet objet n'est autre que le lit. Le lit est très présent effectivement dans son œuvre en tant qu'objet qui confirme la plongée dans l'intime. Et un des projets marquants sur le lit est bien sûr celui des dormeurs. Sophie Kall explique « Je voulais que mon lit soit occupé 24 heures sur 24 comme ces usines où on ne met jamais les clés sous la porte. J'ai demandé à des gens de m'accorder quelques heures de leur sommeil, de venir dormir dans mon lit, de s'y laisser photographier ou regarder, de répondre à quelques questions. J'ai proposé à chacun un séjour de 8 heures. J'ai contacté par téléphone 45 personnes, des inconnus dont les noms m'avaient été suggérés par des connaissances communes. Quelques amis ou des habitants du quartier appelaient à dormir le jour comme le boulanger. Une des personnes que j'avais invité à dormir dans mon lit et que j'avais rencontré dans la rue était la femme d'un critique d'art. Quand elle est rentrée chez elle, elle a raconté à son mari qu'elle était venue dormir 8 heures dans mon lit. Il a voulu voir de quoi il s'agissait et c'est comme ça que je suis devenue artiste. » Donc en fait, il y a plusieurs versions de son début de carrière mais il est vrai que son lit a joué un rôle déterminant. « Ma chambre devait devenir un espace constamment occupé pendant 8 jours les dormeurs s'y succédant à intervalles réguliers. Plusieurs personnes ont accepté de venir dormir, 5 d'entre elles ne se sont pas présentées, une baby-sitter engagée par intérim au dernier moment et moi-même nous sommes substitués à elle. 16 personnes avaient refusé soit qu'elles fussent indisponibles soit que quelque chose leur déplut. Donc l'occupation du lit a commencé le dimanche 1er avril 1979 à 17h et s'est terminé le 9 avril à 10h. On voit bien aussi le goût de la précision de Sophie Kalle. Alors, effectivement, on voit bien que si le lit est un élément important, Sophie Kalle n'abandonne pas pour autant cette espèce de dialectique du voir sans être vu parce qu'en fait quand on dort, eh bien en fait on est observé et on a les yeux fermés donc on ne peut pas voir ce qui nous entoure. Donc on voit bien que ces jeux de regard continuent en fait tout au fil du temps. L'œuvre est placée sous le signe de la présence, celle d'un vécu ordinaire et intime. Les dormeurs dressent le journal intime des autres, fait au passage leur portrait photographique et textuel. Elles pénètrent le secret de leur nuit, les montrent en plein sommeil, racontent leurs rêves, leurs manies, leurs insomnies. On peut parler aussi de cette notion non pas d'intimité mais d'extimité, c'est-à-dire cette notion que Serge Tisseron va aborder vis-à-vis justement des réseaux sociaux en expliquant que certaines personnes choisissent aujourd'hui de montrer leur intimité à tous et je pense que dans ce travail-là nous sommes plutôt dans le registre de l'extimité. Et donc Sophie Kahl va à travers ses projets poursuivre ce jeu entre voir et être vu. Elle dit « Je posais des questions à ceux qui s'y prêtaient. Il ne s'agissait pas de savoir, d'enquêter mais d'établir un contact neutre et distant. » Olivier Barraud dans Un livre un jour avait d'ailleurs consacré une de ses émissions à ce projet. Donc qu'elle photographie les gens pendant son sommeil et je rappelle donc que nous sommes vraiment même si on est passé dans le domaine du lit toujours dans la problématique du voir sans être vu. Et effectivement c'est Bernard Lamarche Vadel dont la femme avait dormi dans le lit de Sophie Kahl qui invita Sophie Kahl à la Biennale de Paris en 1980 et en fait c'est lui qui décida comme elle l'a dit que j'étais une artiste. Alors le lit revient dans le contexte de la chambre à coucher. À travers des textes et des photographies Sophie Kahl se raconte mais les objets sont aussi des supports de ces récits. On a dit tout à l'heure qu'elle était admiratrice de Georges Pérec mais il y a vraiment cette filiation est très forte dans la relation entre les objets et les mots. Et donc dans la chambre à coucher sont rassemblées les emblèmes de ces autobiographies développées depuis 1988 et donc il y a des objets fétiches qui vont marquer la vie de Sophie Kahl cristalliser un souvenir précis qu'elle va recueillir dans ses histoires vraies le 8 novembre par exemple âgée de 30 ans Sophie Kahl part rejoindre un homme qu'elle admire depuis toujours dans sa valise une robe de mariée en soie blanche qu'elle met pour leur première nuit ensemble et donc il y a toute une mise en scène des objets depuis les réidimètres de Marcel Duchamp le monde des objets familiers apparaît comme un creuset infini où les artistes peuvent établir leur vocabulaire plastique en toute liberté et donc l'objet comme l'image ou le texte contribue pour Sophie Kahl à l'élaboration d'une mythologie individuelle où l'autobiographie se teinte en fait de fiction de soi elle joue sur la frontière de l'intime mais elle joue aussi sur le lien entre le vrai et le faux et en 2013 Sophie Kahl transpose ce dispositif à Avignon mais cette fois à l'hôtel pendant 5 jours elle ouvre la porte de sa chambre 20 elle y vit elle y mange elle écrit elle reçoit ses amis reçoit des visiteurs aussi autour de plusieurs dizaines d'objets qui racontent son histoire la fameuse robe de mariée entre autres et donc elle montre des explications de ces objets la chambre était visitable en présence de l'artiste jusqu'en 2013 de 10h à 21h et sous comment dire en payant en fait un droit d'entrée de 3 euros donc on voit que tout est organisé et que si Marcel Duchamp dit que c'est le regardeur qui fait le tableau on pourrait dire que chez Sophie Kahl c'est le visiteur qui fait le projet ou l'installation puisqu'elle va reprendre aussi une variante de ce dispositif dans la chambre avec vue en haut de la tour Eiffel il y a dit-elle des nuits indicibles la nuit du 5 au 6 octobre 2002 je l'ai passée dans une chambre aménagée en haut de la tour Eiffel au lit à écouter coucher dans des draps blancs des inconnus qui se sont succédés à mon chevet ils furent des centaines il y a des nuits qui ne se racontent pas et donc des panneaux étaient installés comment dire des petits pancartes étaient installés devant la chambre pour informer les visiteurs si votre histoire m'a endormi m'a endormi ayez l'obligence de vous retirer discrètement et priez le gardien de me réveiller dans 5 minutes ou l'artiste est aux toilettes elle revient tout de suite veuillez excuser la durée exceptionnelle de cette histoire captivante ou bien l'histoire irrésistible suspension de séance momentanée je suis redescendu au petit matin un message clignotait sur chaque pilier sophie Kahl fin de nuit blanche 7h comme la confirmation que je n'avais pas rêvé j'ai demandé la lune je l'ai eue j'ai dormi au sommet de la tour Eiffel depuis je la guette et si je la croise au détour d'une rue je la salue je la regarde avec tendresse là-haut à 309 mètres c'est un peu chez moi donc sophie Kahl s'approprie aussi les monuments les objets de son quotidien de sa ville et dans la poursuite des investigations qui concernent son propre lit elle explique qu'elle a reçu une lettre de Californie 4 juin 1999 chère madame Kahl je suis un américain de 27 ans j'ai vécu une longue idylle qui s'est récemment dénouée j'aimerais passer le reliquat de cette période de deuil d'affliction dans votre lit alors sophie Kahl explique que accepter se révélait délicat considérant la distance qu'il lui faudrait parcourir si l'inconnu me déplaisait pouvais-je décemment le congédier et puis il y avait déjà un homme dans mon lit ce qui n'était pas le moindre détail donc elle choisit d'envoyer son lit à cet inconnu qui lui a écrit la lettre deux mois plus tard ma literie prit l'avion pour San Francisco le transporteur livra un chalit un sommier un matelas les draps dans lesquels j'avais dormi deux oreillers deux tais une couverture on voit encore le sens du détail qu'elle va ajouter je souhaitais au destinataire un prompt rétablissement elle l'invitait à m'informer de l'évolution de sa convalescence afin de récupérer mon bien des guérisons complètes il accusa réception le 4 août votre lit est confortable la senteur qu'il exhale m'apaise je vous tiendrai au courant du déroulement de ce séjour et donc Sophie Kalle joue d'un comment dire d'un pays à l'autre de chaque côté de l'océan elle transporte les objets elle crée du lien et elle continue donc de décrire ce projet en septembre j'appris que la souffrance s'estompait le 2 février 2000 mon lit était de retour à la maison tous les textes que j'écris montrent des choses qui vont arriver l'image peut être lointaine ou manquante elle peut être autre ou suggérée l'image ce n'est pas forcément ce dont je parle tandis que le texte colle à ce qui est arrivé je n'ai pas de distance dans le texte je n'invente pas l'isophical et donc dans cette exposition elle va là encore faire un compte rendu de cette expérience intime où il y aura les photographies de l'objet le lit lui-même emballé et bien sûr tous les textes qui vont accompagner et expliquer cette démarche en se racontant sophical en fait se représente la présentation sobre de ses travaux est cohérente avec le style épuré de ses récits elle explique elle-même les gens en général à cause des images ne voient pas ce qui se passe par exemple lors d'un concert les gens qui font des photos et qui filment n'ont pas vu le concert pas plus qu'ils ne l'ont entendu les images les ont empêché moi quand j'aime beaucoup une situation un lieu quand je suis particulièrement heureuse je ne les prends pas en photo parce que si je les prenais en photo je ne les verrais plus quand je suis heureuse je n'ai pas envie de faire un pas de côté j'ai envie de le vivre mais quand je suis très malheureuse je sors immédiatement mon appareil photo parce que ça m'aide à regarder au lieu de ressentir donc en fait sophical utilise le texte et l'image comme une espèce de barrière de protection entre elle et parfois la dure réalité du monde alors si elle s'est intéressée de très près à voir sans être vue elle s'intéresse aussi également à l'acte de voir la peur du vide hante l'oeuvre de sophical et afin de combler le manque pourquoi ne pas le représenter donc à travers ces jeux de regard voir sans être vu voir ce qui n'est pas vu voir ce qui n'est plus elle cherche en fait à rendre visible l'invisible dans la série les aveugles réalisé en 1986 sophical passe de l'autobiographie à la biographie pour donner la parole à l'autre elle a ainsi demandé à 18 personnes aveugles de naissance quelle idée il se faisait de la beauté et donc chaque réponse a été mise en scène avec un portrait cadré sur la personne aveugle qui s'exprime son sa réponse qui est elle-même encadrée et une photographie que sophical a prise en lien avec cette réponse première réponse en tout cas premier questionnement avant ce travail sophical explique qu'elle a eu peur de la cruauté de sa question quand j'ai eu l'idée j'ai mis un an avant d'oser la réaliser le premier que j'ai questionné m'a répondu que la plus belle chose à ses yeux était la mer la mer à perte de vue cette réponse donnée d'une façon si spontanée était tellement poétique qu'elle m'a ouvert la voix et ainsi les réponses ont été mises en scène pour chacune des personnes interrogées les poissons me fascinent je suis incapable de dire pourquoi ça ne fait pas de bruit c'est nul ça n'a aucun intérêt pour moi c'est leur évolution dans l'eau qui me plaît l'idée qu'ils ne sont rattachés à rien des fois je me prends à rester debout des minutes entières devant un aquarium debout comme un imbécile parce que c'est beau voilà tout dans chacune des mises en scène sophical donc va exposer le portrait de la personne le texte et l'image qui correspond à la réponse en rêve j'ai vu mon fils il avait 10 ans il était en pyjama il me regardait et me souria il a marché vers moi je l'ai trouvé très beau au musée Rodin il y a une femme nue avec des seins très érotiques et des fesses géniales elle est douce elle est belle les cheveux c'est magnifique surtout ceux des africains dans les longs cheveux des femmes je m'enroule je fais le chat je miaule le beau j'en ai fait mon deuil je n'ai pas besoin d'image dans le cerveau comme je ne peux pas apprécier la beauté je l'ai toujours fui et la sophicale ne va pas accrocher elle laisse le vide en fait comme toute comme adéquation à cette réponse le vert c'est beau parce que chaque fois que j'aime quelque chose on me dit que c'est vert l'herbe est verte les arbres les feuilles la nature j'aime m'habiller en vert et dans le sillage de ce projet elle va s'intéresser à la dernière image la dernière image réalisée en 2010 à Istanbul qui est historiquement surnommée la ville des aveugles donne la parole à des hommes et des femmes qui ont perdu la vue pour les interroger sur la dernière image qu'ils ont en mémoire leur dernier souvenir du monde visible les dernières images sont différentes d'une personne à l'autre et sont souvent intimement liées à la manière dont les personnes ont perdu la vue de naissance après une opération après un accident une erreur médicale et là encore on retrouve le même dispositif une photographie de la personne qui était interrogée sur sa dernière image le texte et la photographie que Sophie Kall a reconstitué pour dialoguer avec cette réponse ces témoignages sont poignants et pour certains d'entre eux sont bouleversants les dernières images sont souvent simples un mari une silhouette une voiture une scène de rue et son travail a d'ailleurs été exposé à Montréal où il est commenté dans cette vidéo on a réuni deux ensembles d'oeuvres alors un ensemble d'oeuvres photographiques en compagnie de textes qui s'appelle La dernière image alors ça c'est pour la dernière fois et aussi un ensemble de films numériques qui s'appelle Voir la mer et qui d'une certaine manière propose à des personnes habitant en périphérie d'Istanbul la possibilité de voir la mer pour la première fois des oeuvres où on retrouve son attachement aux réalités intimes mais aussi aux réalités dont la portée est universelle alors la dernière image présente d'une manière très clinique des faits qui sont tragiques alors elle a rencontré également à Istanbul des gens qui avaient perdu la vue de manière soudaine suite à un accident suite à une maladie suite à un geste de violence et elle leur a demandé de lui décrire quelle était cette dernière image qu'elle même ensuite elle a reproduit ou photographié ou composé pour nous donner à nous voyant une idée de ce qu'était cette dernière image et elle a écrit les commentaires de ces personnes puis en ce qui concerne Voir la mer elle a demandé à ces gens qui étaient peu fortunés peu privilégiés et donc qui n'avaient pas dans leur champ de vision à proximité la mer alors que curieusement Istanbul est une ville qui est entourée de la mer elle les a amenés elle les a amenés voir l'océan et elle a filmé ce premier regard tout ça c'est très simple mais finalement c'est tellement riche au niveau de la portée symbolique et Sophie Kahl est une artiste française de très grande notoriété mais c'est aussi une artiste dont la notoriété est internationale et à Montréal on a déjà présenté à quelques reprises ses travaux une fois ici au Musée d'Art Contemporain de Montréal il y a très longtemps au milieu des années 90 et curieusement l'une des oeuvres qui ont été présentées chez nous à ce moment-là se retrouvent dans l'exposition dans un corpus isolé qui s'appelle Les aveugles et qui a été réalisé en 1986 et qui est un peu comme un prélude à la réalisation de ces oeuvres-là une vingtaine d'années plus tard La dernière image est Voir la mer On voit donc qu'il y a une continuité impressionnante et une cohérence impressionnante dans chacun des projets qui est abordé par Sophie Kahl et dans le contexte muséal elle va déplacer ou questionner la même problématique Sophie Kahl va en effet demander à des conservateurs des gardiens ou d'autres personnes qui travaillent dans un musée de décrire les oeuvres qui y ont été dérobées La femme qui avait légué ses oeuvres n'avait pas imaginé le vol en précisant dans son testament que rien ne devait changer à sa mort et donc les tableaux disparus ont dû être laissés en place dans le musée sous forme d'espaces vides et donc Sophie Kahl va s'emparer de cette mise en scène de l'absence pour pouvoir remplacer l'absence par les mots et donc elle va demander à des personnes de se rappeler du tableau qui était là et de ramener une part infime de la présence de ce tableau à travers la fragilité ou la précision des mots alors elle décide donc d'installer ce travail où le récit et la lecture étouffent en fait le gouffre d'une image morte et travaillent juste sur un passé ressuscité l'enjeu de cette série est aussi de rendre compte de la violence qu'implique l'acte de dérober un objet d'art donc sous un aspect plutôt ludique et décalé Sophie Kahl s'intéresse à chaque fois à des questions qui sont extrêmement importantes et qui tournent inlassablement autour de l'acte de voir Sophie Kahl est donc au cœur d'un véritable éclatement identitaire puisqu'elle est à la fois auteur mais aussi sujet objet personne réelle figure linguistique et cette fragmentation amène le regardeur à participer en fait à l'accomplissement de l'histoire à suivre sa biographie au fur et à mesure de son écriture depuis plus de 20 ans on la suit comme si elle avait instauré un peu comme les parutions de son carnet d'adresse un espèce de roman autobiographique où le spectateur cherche lui-même à tisser des fils alors ce qui est intéressant c'est qu'elle a aussi travaillé en collaboration avec plusieurs artistes y compris avec un romancier le romancier américain Paul Auster qui a écrit un roman Léviathan dont la protagoniste Maria est en fait inspirée de Sophie Kahl qui à son tour bénéficie de quelques oeuvres fictives de Maria c'est-à-dire qu'elle va suivre elle va installer dans sa vie ce qui était demandé ou ce qui concernait Maria dans le roman de Paul Auster notamment celui d'à s'imposer un régime chromatique et donc c'est ce qu'elle va faire lundi orange purée de carottes crevettes melon mardi rouge tomate steak tartare grenade menu qu'elle complète d'ailleurs poivron rouge grillé la lente de pomme roll domaine de Viau 1990 mercredi blanc turbo pomme de terre fromage frais jeudi vert concombre brocoli épinard la couleur du vendredi n'étant pas prescrite je choisis le jaune omelette afghane salade de pomme de terre rêve de jeune fille banane glace à la mangue pchit citron dimanche j'ai mis à la disposition de six invités l'ensemble des couleurs testées durant la semaine les menus furent tirés au sort et chacun s'acquitta consciencieusement quoique sans enthousiasme de sa tâche j'ai personnellement préféré jeûner car c'est bien joli les romans mais il n'est pas forcément délectable de les respecter à la lettre et pourtant respecter à la lettre au sens propre et au figuré c'est ce qu'elle va faire en tant que fervente admiratrice de Georges Pérec elle aime travailler en fait en s'imposant des contraintes il y a une comment dire une réminiscence de l'oulipo aussi dans la démarche de Soufical et dans Léviathan le roman de Paul Auster il décrivait ainsi le personnage de Maria et Paul Auster disait d'autrefois elle observait des divisions fondées sur les lettres de l'alphabet des journées entières s'écoulaient sous le signe du B du C ou du W donc on retrouve tout à fait cette idée de la contrainte et de l'oulipo et donc Soufical explique afin de nous rapprocher Maria et moi j'ai décidé d'obéir au livre j'ai passé la journée du 10 mars 1998 sous le signe du B le 16 février sous le signe du C et donc pour revenir au B B comme Belle et le Bestiaire comme Bécasse Bourrique Bourrico Bic Blad Butor Blaireau Baleine Bigorneau comme Blair Beuglé Bélé Bétifié alors cette photographie de Soufical très belle entourée de bêtes et bien on peut aussi en observant ça rappeler qu'elle possède elle-même une collection impressionnante d'animaux réalisés en taxidermie chacun représentant d'ailleurs une personne proche de son entourage il y a 6 ans mon père et moi sommes devenus propriétaires d'un caveau au cimetière de Montparnasse et pour faire comme Maria j'ai passé la journée du lundi 16 février 1998 sous le signe du C comme Cal et Cal au cimetière clopin clopant cheminons complices du côté de cette concession au cimetière circonvoisin et causons du courroux céleste sans crainte des caprices du calendrier ces jeux d'allitération sont bien sûr retranscrits en photographie elles-mêmes associées au texte et donc on voit que Sophie Cal joue dans sa vie mais elle joue pour mieux mettre en scène la frontière entre la réalité et la fiction alors ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'elle s'associe avec des artistes dans des domaines très variés elle va donc travailler avec Paul Auster elle va construire des projets en lien avec le romancier Paul Auster mais aussi elle va travailler avec l'architecte Franck Guéry pour réaliser en 2006 une oeuvre sonore autour du thème de l'absence puisque l'absence ou le vide est toujours rempli par un projet chez Sophie Cal et donc cette cabine téléphonique est une oeuvre que Sophie Cal va réaliser sur la troisième ligne de tramway de Paris en collaboration avec Franck Guéry cette cabine publique à l'apparence de fleurs rouges se situe sur le pont de Carly Gliano et Sophie Cal est seule détentrice du numéro elle s'est engagée d'ailleurs à téléphoner cinq fois par semaine cette cabine téléphonique est une monumentale fleur aux larges pétales métalliques qui se déploient au dessus de la scène et donc l'artiste va téléphoner plusieurs fois par semaine pour s'entretenir avec des passants ou leur raconter des histoires on peut d'ailleurs lire sur une plaque qui est fixée sur le téléphone à l'intérieur de la cabine mon nom est Sophie Cal vous êtes dans ma cabine téléphonique je suis seule à en connaître le numéro je le composerai régulièrement mais de manière aléatoire dans l'espoir d'avoir quelqu'un au bout du fil il va de soi que certaines conversations sont susceptibles d'être enregistrées à toutes fins utiles et à mon seul usage elle revisite ici ces conversations qui sont susceptibles d'être enregistrées dès que l'on appelle aussi une ligne qui soit dans un service administratif quel qu'il soit et donc Sophie Cal va tout de même de manière récurrente même si elle interroge des aveugles ou d'autres personnes revenir à sa propre histoire et dans ce projet prenez soin de vous elle va choisir de donner à sa vie plus d'intensité et surtout elle va choisir de soigner ses blessures à travers l'art car l'art pour elle a une fonction thérapeutique il est plus facile de faire un projet quand on souffre que quand on est heureux disons qu'en ce moment je vis une histoire d'amour heureuse avec un homme et que je n'ai jamais parlé de lui ni utilisé notre vie je ne sais pas ce que je préfère être heureuse avec un homme ou faire une bonne exposition donc on voit bien que cette espèce de comment dire ces choix qu'elle s'impose sont extrêmement intéressants puisqu'elle réfléchit à tous ces aspects possibles prenez soin de vous j'ai pris cette recommandation au pied de la lettre ce qui n'est pas étonnant de sa part j'ai demandé à 107 femmes choisies pour leur métier leur talent d'interpréter la lettre sous un angle professionnel l'analyser la commenter la jouer la danser la chanter la disséquer l'épuiser comprendre pour moi parler à ma place une façon de prendre le temps de rompre à mon rythme prendre soin de moi puisqu'en fait cette lettre était une lettre de rupture qu'elle a reçue d'un homme qu'elle aimait et donc elle a choisi en présentant cette exposition à la bibliothèque nationale de France de construire une oeuvre où il y a autant à voir qu'à écouter et ces femmes chanteuses comédiennes ou avec d'autres métiers vont donc lire ou répondre à cette fameuse lettre des petits écrans vidéo sont posés sur les tables de lecture et vont retransmettre en boucle ces interventions d'autres vont donc choisir l'écriture et au milieu de cette salle qui est vidée de tous ces livres il y a matière à livre comme dans tout le travail bien sûr de Sophie Kalle donc dans des classeurs qui sont disposés sur des pupitres de consultation dans lesquels se succèdent les réponses des participantes devant des étagères vides ou disposés sur de grands panneaux il y a les textes et bien sûr le portrait des femmes qui ont accepté de répondre à cet inconnu enfin à cet inconnu pour elles mais à l'homme de la vie de Sophie Kalle et de répondre à la place de Sophie Kalle de Christine Angot qui livre un essai littéraire à une ancienne élève de CM2 au SMS d'une ado dont le message est seulement ponctué d'un il se la pète en passant par une criminologue qui juge cet inconnu comme un authentique manipulateur pervers psychologiquement dangereux ou au décodage menaçant qu'exécute l'agent de la DGSE l'auteur du texte de la lettre de rupture en prend peut-être pour son grade mais le sexe dit faible décline à l'infini cette rupture et élabore une mise à distance une manière peut-être de conjurer le caractère tragique de la rupture de la blessure et donc Sophie Kalle reste l'investigatrice du projet mais ce sont les femmes qui vont le construire donc c'est une approche participative où Sophie Kalle va impliquer non plus seulement des spectateurs ou des spectatrices mais des spect-actrices qui vont en fait travailler pour elle ou essayer de la consoler et on voit ici qu'il y a là encore toute une mise en scène artistique pour combler le vide de l'absence et au final dans ce monde clos et religieux exposer le vide de l'amour au milieu du vide des livres apparaît comme un exercice ludique et amusant à la fois grave et désespéré sur nos rapports à l'autre alors elle a été interrogée sur cette exposition et on lui a demandé il n'y a pas d'homme dans cette exposition vous n'auriez pas mieux pu comprendre comment ceux-ci voient les relations amoureuses en leur demandant leur interprétation de cette lettre et Sophie Kalle a répondu ce n'était pas mon but je ne savais pas comment répondre à cette lettre de rupture et j'ai demandé à des femmes d'y répondre pour moi ce n'est pas un travail sociologique ou thérapeutique que je voulais faire j'aurais pu partir en voyage ou m'acheter une robe ce n'est pas non plus une vengeance c'est une oeuvre alors ce qui est intéressant c'est de voir la distance qu'elle met vis-à-vis de la sociologie ou de la thérapie mais malgré tout elle rentre quand même dans ces domaines là on lui a demandé aussi si elle avait fait une oeuvre féministe et elle a répondu ce n'est pas à moi de qualifier mon travail si nous avions à parler de cette question du féminisme nous aurions déjà à définir pendant des heures ce que vous et moi entendons par là et donc elle a été c'est une une artiste qui dont on parle bien sûr dans les médias et alors Sophie Kalle va reprendre cette idée de la consolation collaborative si je puis dire non pas cette fois-ci après la perte d'un amoureux ou d'un homme aimé mais suite à la perte de son chat dans un projet qui va s'appeler Sourical l'exposition intitulée Sourical est consacrée donc au chat souris qui est décédé en 2014 de cette souffrance éprouvée à la mort de son chat Sophie Kalle décide de la proposer en partage au public elle reprend exactement les mêmes démarches si ce n'est que cette fois-ci donc elle applique ça à son chat pour ce faire elle a sollicité une quarantaine de musiciens et de chanteurs français et étrangers lesquels ont composé chacun un morceau en hommage à Souris puisque son chat s'appelait Souris plus de 30 titres composés par une quarantaine de musiciens et chanteurs figurent sur l'album Sourical et donc comment dire Sophie Kalle à travers ce projet va saluer la mémoire de son chat Souris mort il y a donc plusieurs années mais avec dans un éloge funèbre tardif avec cet album elle partage le deuil de Souris mais aussi la célébration de cet être aimé en noir et blanc qui a partagé sa vie pendant 17 ans un projet qui voit la spécialité de l'exploration de l'intime s'aventurer sur un nouveau terrain plutôt inattendu puisqu'elle produit ici pour la première fois une oeuvre sonore donc elle explique après avoir sollicité plus d'une centaine de femmes pour l'aider à la consoler d'une rupture amoureuse Sophie Kalle va proposer donc à ses artistes de la consoler de la mort de son chat parmi les autres artistes on peut citer Raphaël Brigitte Kerenan Jean-Michel Jarre Myosek Benjamin Biolet même Bono le chanteur de U2 qui ouvre l'exposition avec un texte parlé donc on va déjà écouter une des premières comment dire présentations de ce projet le titre de l'exposition c'est parce qu'on m'a raconté l'histoire d'un passant qui s'arrête à la hauteur d'une femme qui promène un bébé et il dit quel bel enfant et la femme répond et encore vous n'avez pas vu la photo comme si la photo prenait le pas sur la réalité donc c'était l'envie de donner un temps aux raisons et un temps à l'image l'idée est venue naturellement c'est à dire que quand mon chat était à l'agonie sa vétérinaire est venue chez moi pour lui faire une dernière piqûre et j'avais demandé à Camille qui connaissait mon chat de venir lui murmurer une chanson à l'oreille et ça m'a donné l'idée de demander à Camille et à Laurie Anderson qui est une amie proche de lui composer une chanson et puis ensuite les choses se sont faites sans vraiment les décider c'est à dire que je me suis demandé pourquoi m'arrêter là et de fil en aiguille les amis des chanteurs les rencontres occasionnelles et on arrive à 39 interprétations et 40 avec la mienne j'ai contacté les amis de mes amis il y en a certains qui étaient des amis d'Emmanuel Perrotin il y en a qui m'ont spontanément écrit en disant qu'ils avaient appris que je faisais ce dit sur mon chat et qu'ils m'ont envoyé une chanson ça c'est fait mon oeuvre c'est pas du tout ma vie personne connaît ma vie j'utilise des éléments de ma vie des événements enfin des événements qui sont pas non plus extravagants parce que je suis pas la seule à avoir perdu un chat avoir des parents qui sont morts et d'avoir été quittés donc c'est pas ma vie ce sont des moments de ma vie mais c'est certainement pas ma vie qu'est-ce qui me motive tout simplement faire des livres et des expositions continuer durer alors on va écouter une première interprétation par Laurie Anderson juste un extrait feu chatterton en fait a réalisé un clip entier sur la vidéo Raphaël aussi va contribuer à ce projet j'ai voulu écrire pour Sophie un oratorio pour sourire j'ai essayé j'ai calé il faut dire que ce chat que j'ai sûrement commis autrefois ne m'a laissé aucun souvenir précis j'ai perdu des chats moi aussi un qui sait pendu dans la salle un autre mangé par un boxeur un autre quelqu'un se serait endormi de suivre mon femme je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas à quoi bon de se mordre la queue c'est un jeu dangereux je ferai mieux d'essayer de savoir qui je suis je ferai mieux d'essayer de savoir qui je suis alors on voit pour terminer en fait cette présentation de Sophie Kahl les liens qui se tissent au fur et à mesure de son travail entre la notion d'absence et le thème aussi de l'animal et en 2017 Sophie Kahl a investi un lieu magnifique qui est le musée de la chasse à Paris pour une exposition qui s'est intitulée beau doublé monsieur le marquis alors dans ce splendide hôtel particulier construit par Mansart au milieu du 17ème dans le 17ème siècle dans le quartier du Marais à Paris elle va dédier cette exposition à son père décédé en 2015 et elle va y entremêler les thèmes de la chasse de l'amour et de l'absence et en revenant toujours à ces sujets de prédilection qui sont le voir sans être vu elle n'oublie pas donc de revenir à cette conjugaison de l'absence et de l'acte de voir en apprenant que l'animal fétiche du musée de la chasse était cet ours blanc empaillé aussitôt Sophie Kahl l'a recouvert d'un drap et elle a donc demandé au personnel de le conservateur du musée ou aux personnes qui travaillaient dans le musée bien sûr de lui décrire avec précision cet ours qu'il ne voyait plus mais qu'ils avaient vu à chat tous les jours en travaillant dans ce lieu et elle a donc associé là encore le texte des personnes et la représentation de l'ours et on voit aussi que Sophie Kahl va revenir à travers cette exposition sur l'un des thèmes qui est celui de la filature et de la chasse non plus la chasse à l'animal mais la chasse à l'homme la filature qu'elle avait commencé dans ses suites vénitiennes et donc elle va décortiquer des petites annonces du chasseur français dans lesquelles elle va observer l'évolution au fil du temps des exigences sur les petites annonces amoureuses et dans cette série elle observe en fait que les critères de sélection vont évoluer au cours du temps et Sophie Kahl nous offre un panorama sociologique des relations hommes-femmes en un peu plus d'un siècle elle constate en effet que si les hommes ont d'abord recherché une femme pas pauvre puis vierge ou douce ou gentille surtout après la guerre ou travailleuse ou pas prise de tête aujourd'hui via des applications comme Tinder ils recherchent tout simplement une femme pas loin donc elle a aussi dans cette exposition du musée de la chasse travaillé sur des oeuvres qui sont beaucoup plus beaucoup plus denses et donc un ton beaucoup plus grave pour exposer des portraits de jeunes délinquants qui sont utilisés comme cibles comme cibles d'entraînement dans un commissariat de police aux Etats-Unis et elle va donc exposer ses cibles ses portraits de jeunes hommes de petits délinquants au milieu de l'exposition des fusils du musée de la chasse là encore Sophie Kahl ne juge pas elle montre ou elle démontre par la force du texte ou de l'image et la pièce maîtresse de l'exposition réalisée par Serena Caron qui est une amie d'enfance de Sophie Kahl qui a été donc invitée par Sophie Kahl pour travailler en collaboration avec elle dans ce musée de la chasse et dans cette pièce maîtresse Serena Caron va réutiliser l'impressionnante collection d'animaux empaillés de Sophie Kahl en sachant que chacun d'eux est associé à une personne qui lui est chère la mère de Sophie Kahl est ainsi représentée par une girafe son père par un tigre son ami intime est décédé Hervé Guibert par un singe vert et donc Serena Caron va confectionner un tombeau pour Sophie Kahl avec une sculpture un gisant qui a été modelé avec le corps de Sophie Kahl comme modèle le tout étant en céramique enfin ce gisant étant en céramique de faïence et Sophie Kahl va d'ailleurs donc poser pour l'occasion en mettant une distance entre la mort et sa gravité Sophie Kahl va créer donc une zone de confort dont elle rigole avec un certain côté kitsch mais on va donc écouter ce qu'elle dit de cette exposition J'ai été invitée par le musée de la chasse qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'inviter Serena d'abord parce que j'aime ce qu'elle fait et ensuite parce que je trouvais que ça se prêtait à cet espace il y a beaucoup de sculptures d'animaux de poules et puis de cabinets de curiosité et puis on pouvait se rejoindre sur pas mal de sujets sans se percuter parce qu'on fait un travail tellement différent du coup on se croise sans jamais se gêner l'une l'autre Moi j'essaye de le faire le plus possible puisque une exposition comme Prenez soin de vous je l'ai faite à la BNF l'exposition sur la mort de ma mère je l'ai faite dans des chapelles dans des églises je suis loin d'être la seule mais il n'y a pas tant de lieux que ça qui s'y prêtent et puis surtout il n'y a pas tant de lieux que ça qui acceptent d'introduire de l'art contemporain au milieu de leur collection c'est une occasion qui ne se présente pas si souvent Je crois que c'est le principe du musée de la chasse aussi il faut s'insérer les oeuvres et en même temps ne pas gêner le parcours on ne peut que rajouter au musée de la chasse donc c'est bien justement de faire partie du parcours sans gêner sans l'abîmer sans l'abîmer oui Le tombeau en fait Sophie voulait faire une oeuvre sur sa mort ses amis morts et Sophie a chez elle une collection d'animaux de taxidermis et chaque animal chez Sophie représente un de ses amis ses amis qui sont malheureusement morts sont là représentés en tant que un singe une girafe le père de Sophie est un tigre Dans mon testament j'ai écrit j'ai écrit beaucoup de testaments un par jour un par jour à peu près j'ai écrit que je voulais que tous mes amis récupèrent leur animal que Serena retourne à Serena moi je suis un singe c'est un singe et donc l'idée était je ne sais pas si ce sera réalisable était de les emmener dans mon tombeau on parle de ça donc d'une oeuvre possible j'étais d'accord puisque c'est comme ça moi je te sculpte ton tombeau et on met tous les animaux autour qui vont partir avec toi je l'ai fait dans le style quand même tombeau étrusse où elle est flamboyante sur son sarcophage donc c'était très ludique d'ailleurs sa robe est pleine d'animaux je n'ai pas superstitieuse donc là il y a en effet le chasseur français avec les petites annonces depuis 1895 et donc j'ai cherché à travers un siècle quelles étaient les demandes qui revenaient le plus ça commence en 1895 avec des hommes qui cherchent surtout des femmes pas pauvres et en 2017 avec des hommes qui cherchent surtout des femmes pas loin enfin à proximité pour ne pas perdre de temps donc ça va de pas pauvre à pas loin et oui il y a une évolution au début du siècle vierge ou pas et il y a 10 ans pas prise de tête au delà de la mise en scène de sa propre mort Sophie Kahl est donc une artiste à suivre en ouvrant l'oeil sur chacun de ce projet à venir à suivre Sous-titrage FR ?